La bataille de Napoléon Les deux armées étaient face à face, elles ne pouvaient que s'affronter, chacun le souhaitait, pour que les comptes soient réglés une fois pour toutes entre la France et l'Angleterre à cette période de l'histoire. Alors la bataille, elle débute le 18 juin seulement vers 11h30. Alors ça c'est très important, elle ne débute qu'à 11h30 alors que donc on est en juin, les journées sont longues, il y avait plusieurs heures de jour. Napoléon a perdu plusieurs heures, là tout simplement à cause des pluies. Il y a eu des pluies dans la nuit, des pluies épouvantables, des pluies très abondantes qui se terminent au petit matin, mais au petit matin c'est la boue partout sur le plateau du Mont-Saint-Jean, les vallons qui sont autour, une attaque, surtout l'attaque. À la limite les défenseurs sont avantagés, ils souffrent comme les autres mais ils sont avantagés. Les attaques ne sont pas possibles. Donc Napoléon est obligé d'attendre quelques heures, que ça sèche un peu, notamment pour la cavalerie, pour déclencher le combat. Et ces quelques heures, vous devinez, évidemment, ces quelques heures de retard, elles vont être tout à fait préjudiciables. Alors la bataille qui commence vers 11h30, ça ne va pas être comme à Austerlitz ou comme à Iéna, une savante bataille avec des manœuvres, des manœuvres d'enveloppement, de contournement. Non, la bataille de Waterloo, ce n'est pas ça, il n'y a pas de savante manœuvre, c'est un combat frontal. Vous avez deux murailles qui vont s'affronter avec des pertes énormes et évidemment des tensions absolument énormes. Et d'une manière globale, les combats, bien sûr, vont être toute la journée acharnés. Alors, je ne vais pas disséquer en détail la bataille, mais les grandes phases, on peut en distinguer deux. Entre 11h30 d'abord et puis autour de 15h-16h, le milieu de l'après-midi. La bataille fait rage, ce sont les Français qui attaquent, avec notamment la cavalerie et aussi l'infanterie. Les charges sont furieuses. Les Anglais reculent à certains moments, mais ils ne plient pas, ils ne fuient pas, ils ne se replient pas. Et jusqu'au milieu de l'après-midi, les Anglais sont, c'est vrai, en difficulté, mais ils ne sont pas encore battus. Parce que les Français mènent des charges, avec notamment le maréchal Ney à la tête de sa cavalerie, mais ils mènent des charges qui infligent des dégâts aux Anglais, mais qui pour la cavalerie française ou pour l'infanterie française, sont extrêmement meurtrières. Bon, alors donc, voyez-vous, au milieu de l'après-midi, vers 15h-16h, et bien à partir du moment où la ferme fortifiée, tenue par les Anglais de la Essinthe, est prise d'assaut. Rien que pour cette ferme, il y a des milliers, des centaines, peut-être mille ou deux mille tués, rien qu'aux alentours de la ferme. Les Français, donc, prennent la ferme de la Essinthe et arrivent à monter jusqu'au niveau du plateau du Mont-Saint-Jean, où est le gros de l'armée anglaise. Alors là, à ce moment-là, voyez-vous, vers 15h-16h, la situation n'est pas bonne pour les Anglais. Ils ne sont pas battus, mais Wellington, devant des témoins qui l'ont consigné, a dit la chose suivante. En anglais, ça va mal, il faut que la nuit où les Prussiens arrivent. Si la nuit arrive, 15h-16h, en juin, il faut attendre encore. Ils comptaient surtout sur les Prussiens, ils savaient que les Prussiens n'étaient pas détruits, et la seule chance pour les Anglais, et c'est vrai, les historiens disent que si les Prussiens n'étaient pas arrivés, Napoléon gagnait, sans aucun doute. Alors donc, vous voyez, Wellington, il est lucide. Il faut que soit la nuit, soit les Prussiens arrivent. Et alors, le tournant de la bataille se situe aux alentours, à l'heure de 17h30-18h. Pourquoi ? Parce qu'alors qu'il fait encore très jour, tout à fait jour, vers l'est du champ de bataille, on voit dans le lointain des troupes qui s'avancent, des troupes sont annoncées. Et alors, la grande armée, Napoléon, sa grande armée, sont dans un premier temps satisfaits. Ils pensent que ce sont les troupes de Grouchy qui ont entendu le canon, et qui arrivent donner le coup de grâce aux côtés de la grande armée. Et non, ce n'est pas Grouchy qui arrive, ce sont les Prussiens. Alors, les Prussiens, c'est une énorme sensation. Les Prussiens, grâce à Blücher, leur fameux maréchal, se sont reconstitués très vite, en deux jours. Blücher a réussi à faire une armée suffisamment dangereuse pour apporter une contribution utile pour aider Wellington. Et les Prussiens, qui ne sont pas en bonne forme non plus, mais très courageusement, il faut le dire, font vers Waterloo pour venir épauler Wellington. Donc, pour la grande armée, pour l'armée de Napoléon, c'est un choc psychologique terrible. Ils attendaient Grouchy, donc, un renfort. Non seulement, ce n'est pas Grouchy, mais ce sont donc les Prussiens qui arrivent. Et Grouchy, il était où ? Alors, justement, Grouchy, je voulais en parler un peu plus tard, mais là, dès maintenant, je peux vous dire que c'est une des grandes énigmes de la bataille de Waterloo. C'est-à-dire, Grouchy, alors, on peut dire qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il n'a pas pris les bonnes décisions, mais Grouchy s'en est tenu aux ordres qu'il avait. C'est-à-dire que Grouchy, il a bien vu que l'armée prussienne se reconstituait et commençait à faire mouvement, mais il n'avait pas reçu l'ordre de se replier, de rejoindre Napoléon. Il a jugé prudent de ne pas bouger. Il comptait que les Prussiens n'étaient pas finalement plus dangereux que ça. Alors, donc, l'attitude de Grouchy peut se comprendre et s'en est tenue aux ordres. Il n'a pas pris d'initiative. Alors, naturellement, on peut, après coup, après coup, c'est facile, lui reprocher ça, parce que c'est sûr que s'il avait, entendant la canonnade furieuse, bon, s'il s'était dit, en laissant une petite partie de ses troupes pour contrer un petit peu les Prussiens, si avec le gros de ses troupes, il était venu à l'aide de la grande armée à Waterloo, le sort de la bataille était évidemment différent. Alors, à ce moment-là, donc, voyez-vous, la bataille est perdue pour Napoléon, parce qu'infériorité numérique, du coup, il est en infériorité numérique, puisque les Prussiens qui arrivent, on pense qu'ils arrivent à 30 ou 40 000, quand même, et puis ils ont une soif de revanche. Alors, donc, infériorité numérique, et à ce moment-là, le moral qui se flanque par terre, c'est-à-dire que vous avez dans l'armée française les cris de trahison, nous sommes trahis, etc. Et l'armée française perd son allant et elle commande à se déduire et à ne plus être aussi agressif qu'il aurait fallu vis-à-vis des Anglais. Et alors, à ce moment-là, au contraire, sur les adversaires de Napoléon, c'est-à-dire les Anglais et les Prussiens, les Anglais et les Prussiens, les Anglais sont revigorés par l'arrivée des Prussiens, et à ce moment-là, évidemment, le moral des Prussiens et des Anglais est aussi bon que celui des Français devient désastreux. Napoléon, un peu tard, fait intervenir la vieille garde, mais quand elle intervient, oui, le temps a passé, elle n'est plus efficace et ne peut plus rien faire. Alors, donc, les Français se battent, mais ils reculent, ils fuient, ils finissent par certains éléments, fuient. C'est un véritable désastre. C'est là que, évidemment, le général Cambron s'illustre en répondant par un gros mot aux Anglais qui lui demandaient de se rendre. Bon, on n'est pas sûr de l'exactitude, mais enfin, c'est joli, si ça a démenté, c'est joli dans l'histoire, dans le cadre de cette histoire. Alors, donc, finalement, au soir du 18 juin, l'armée française est anéantie. C'est une très grande victoire anglo-prussienne. Et, du coup, bien sûr, ça entraîne, dans les semaines qui suivent, l'abdication, la seconde abdication définitive, cette fois-ci, Napoléon, le départ à la Sainte-Hélène. Donc, Waterloo, c'est la fin, cette défaite de Waterloo, c'est la fin de l'Empire. Alors, pour terminer, quelques interrogations, quand même. Bon, beaucoup de gens ont longtemps pensé que si Napoléon avait gagné à Waterloo, l'histoire de l'Europe et du monde aurait été complètement différente. Moi, je fais partie des très nombreux historiens français ou anglais ou allemands qui ne le pensent pas. Pourquoi ? Parce que, on ne va pas refaire l'histoire, mais si Napoléon avait gagné à Waterloo, l'armée anglaise, plus que l'armée prussienne, aurait été anéantie. Bon, et connaissant les Anglais et les Prussiens, ils auraient léché leur plaie et ils auraient été de nouveau présents face à la grande armée. Mais il y a pire, c'est que vous aviez les Autrichiens et les Russes qui, sans opposition, marchaient sur Paris depuis l'Alsace, depuis la trouée de Belfort. Il n'y avait pas d'opposition, voyez-vous. Bon, ce qui veut dire que Napoléon n'aurait pas battu définitivement les Anglais et les Prussiens. Et en plus, il aurait eu sur le dos, avec une armée épuisée, il aurait eu sur le dos peut-être 300 000 ou 400 000 Russes et Autrichiens. Ce qui veut dire que si Napoléon l'avait emporté à Waterloo, on peut penser qu'il aurait différé l'échéance, mais que tôt ou tard, très tôt d'ailleurs, il aurait été obligé finalement de céder. Alors donc Waterloo a accentué, a accéléré évidemment le processus, mais Napoléon avait affaire, quel que soit son génie militaire, à trop forte partie, et il ne pouvait pas gagner. Alors quant à la défaite, l'explication de cette défaite, alors il y a l'arrivée des Prussiens qui était décisive, mais il faut rendre, Napoléon a rendu hommage aux Anglais, valeur des troupes de Wellington, qui ont combattu en carré, très serré, très tenace, très difficile à pénétrer. Et du côté français, les historiens sont d'accord pour dire que ce jour-là, à Waterloo, Napoléon qui souffrait, on le sait maintenant très cruellement, d'hémorroïde, c'est comme ça. Napoléon n'était pas lui-même, il avait des problèmes de foie, d'estomac, Napoléon n'était pas lui-même, il n'a pas donné des ordres aussi précis, aussi opportuns que dans les autres batailles. Ce n'est pas le grand Napoléon à Waterloo. Toute objectivité. On peut noter aussi qu'un chef d'état majeur a eu une importance énorme. Pendant longtemps, Napoléon a eu un chef d'état majeur remarquable, exécutant dans le détail ses ordres. Berthier, le maréchal Berthier, il n'est plus là, il a été tué, c'est le maréchal Soult. Et Soult, Napoléon, dans beaucoup moins d'ordre que d'habitude, il n'a pas su relayer son empereur défaillant, il n'a pas pris les décisions qu'il aurait fallu prendre. D'autre part, la pluie, il faut assister sur son rôle. La pluie, elle a différé le début de la bataille. Si la bataille avait été engagée à 9h du matin, c'est-à-dire 3h peut-être avant le début réel, le sort de l'armée anglaise aurait pu être réglé avant l'arrivée des Prussiens. Incontestablement, incontestablement. Il aurait pu aussi Napoléon faire intervenir la vieille garde plus tôt, c'était un peu tard. Et puis, il y a cette attitude de Grouchy que l'on peut incriminer, mais qui, d'après tous les historiens, a aussi des excuses parce qu'il y avait des ordres qui n'étaient pas très clairs. Alors, de toute façon, voyez-vous, les historiens maintenant, moi je ne suis pas un spécialiste de cette bataille, mais les historiens français et anglais sont d'accord pour dire que, bon, les Anglais et leurs alliés ont battu Napoléon, incontestablement. C'est la chute de l'Empire. Une victoire de Napoléon à Waterloo n'aurait peut-être pas beaucoup changé les choses, aurait peut-être simplement retardé l'échéance. Merci à vous. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de mille ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Leperf.